Monsieur le Président, Excellences, Messieurs le Secrétaire Général, Vice-Secrétaire Général et Directeur des bureaux, estimés collègues délégués, au nom de la délégation suisse, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier cordialement le gouvernement des Émirats Arabes Unis, de l'hospitalité dont nous jouissons ici à Dubaï. Nous poserons dans les prochains jours les jalons permettant de nous rapprocher encore plus d'une communauté mondiale dans laquelle chacun pourra profiter des possibilités offertes par la société de la connaissance et de l'information. La Suisse tient beaucoup à ce que la PP 2018 soit un succès et la délégation suisse contribuera activement à une issue positive. Monsieur le Président, la numérisation est un phénomène mondial. Il inspire un grand nombre de personnes et permet de nombreuses innovations. En même temps, il n'inquiète d'aucun. La numérisation est avant tout une opportunité. L'important, c'est que nous en faisons. Notre tâche est donc de développer un cadre permettant au plus grand nombre de personnes possibles, indépendamment de leur sexe, de leur âge ou de leur origine, de profiter des nouvelles possibilités. La Suisse est convaincue qu'il ne faut réglementer ni trop, ni trop vite. Nous devons toutefois créer des conditions générales qui favorisent les possibilités offertes par la numérisation et ne pas voir celles-ci en premier lieu comme une menace. En même temps, les processus de recherche de solutions politiques doivent être élaborés de la manière la plus inclusive possible et les différents intérêts pris en compte. La numérisation relie de manière de plus en plus dense les domaines politiques très différents, tels que la santé, l'économie ou l'éducation, qui, dans le contexte d'autres défis, étaient traditionnellement gérés au moyen de processus indépendants les uns des autres. Dans le monde numérique, nous devons tenir compte de ces interdépendances pour débattre des thèmes communs, tels que le traitement des données personnelles ou la sécurité. Les processus actuels atteignent parfois leurs limites, raison pour laquelle nous avons besoin de nouvelles formes de collaboration numérique mondiale. À cet égard, la Suisse salue le lancement par le secrétaire général de l'ONU du groupe de haut niveau sur la coopération numérique. Nous espérons vivement que ce groupe multipartite et indépendant des processus actuels pourra éliminer des blocages existants et contribuer par des recommandations concrètes à l'élaboration de solutions pragmatiques. La Suisse souhaite encourager l'UIT et ses membres à participer aux travaux de ce groupe, à s'impliquer à contribuer à ce que ce dernier puisse avoir une influence positive et constructive sur la collaboration numérique mondiale. La Suisse est convaincue que l'UIT reste à même d'apporter une contribution importante à la préparation d'un avenir numérique positif, en promouvant la mise en œuvre des résultats du Sommet mondial sur la société de l'information et en soulignant le rôle d'éthique dans la réalisation des objectifs de l'agenda 2030. Le forum annuel du SMSI à Genève, le partenariat global visant à combler le fossé numérique des sexes « Equals » ou encore la Commission de large bande pour le développement durable lancée en collaboration avec l'UNESCO, constitue des exemples de réussite. A cet égard, je me permets de souligner les travaux du groupe d'experts de la Commission de large bande qui, dans son rapport intitulé « Une nouvelle transaction investissant dans notre avenir commun », formule des recommandations très concrètes à l'intention des acteurs politiques, des autorités de réglementation et de l'économie pour lutter contre l'exclusion numérique persistante et inacceptable de la moitié de la population mondiale. La Suisse soutient activement l'UIT et ses initiatives et continuera à le faire aussi à l'avenir. De notre point de vue, l'UIT devrait autant que faire se peut collaborer étroitement avec d'autres organisations de l'ONU, exploiter des synergies et éviter les doublons, afin que, pour y parvenir, il conviendra de mettre l'accent sur les projets concrets et les ressources engagées là où des résultats tangibles peuvent être atteints. Monsieur le Président, estimé délégué, Dans le cadre de cette PP18, la Suisse est candidate à une réaction au Conseil de l'UIT. Je peux vous assurer qu'elle s'efforcera de continuer à offrir à l'UIT et à ses membres les meilleures conditions possibles pour atteindre les objectifs de l'Union, du SMSI et de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !